Et bien bonjour, bonsoir à tous, c'est TomokBRK, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative sur le clan de l'Aigle. Alors, le clan de l'Aigle, 15ème clan de Northgard, qui est très 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 puissant en domination, on va voir ça juste après. Alors c'est un clan plutôt facile à jouer, vous le voyez ici, 1 sur 3 en difficulté de mécanisme, 1 sur 3 en développement, 2 sur 3 en militaire et 2 sur 3 en soutien. Voilà, ce clan a des avantages de départ qui sont un petit peu particuliers, je m'explique. La volière va remplacer le camp d'éclaireurs et va former des fauconniers. Les fauconniers vont servir d'éclaireurs, donc tout simplement à aller explorer les zones aux alentours. Ils ne peuvent pas se faire blesser et ça c'est juste excellent. Et en plus, comme s'ils avaient besoin de ça, ils vont pouvoir révéler des caches secrètes sur la map qui sont en fait des sortes de petites ruines qui vont vous donner de l'argent, donc des crowns, de la nourriture, du bois, du fer, etc. Donc c'est très intéressant. Vous allez commencer avec un faucon, donc c'est des oiseaux qui transforment une zone non occupée en charnier, donc qui va permettre de soigner vos unités dans ces zones. Je m'explique. Quand vous allez détruire une zone, par exemple, qui abritait un loup, des drogards, des myrkalfars, etc. Quand vous gagnez un combat que vous avez déclenché ou vous avez défendu et tué toutes les unités adverses, les faucons vont tourner autour de la zone et vont soigner vos unités. Donc avec ce clan, vous n'allez pas forcément avoir besoin de cabanes de soins. Et ça, c'est juste excellent pour s'expandre le plus rapidement possible. Ensuite, les volières ne nécessitent pas d'emplacement de construction et augmentent le nombre des faucons que vous envoyez sur un charnier. Donc pareil, au niveau du soin, au niveau de l'exploration, c'est toujours très intéressant. Et ensuite, coloniser une nouvelle zone ne vous rapporte aucun point de renommée. Donc ce n'est pas en colonisant beaucoup de zones que vous allez gagner en renommée. De toute façon, ce clan n'est pas fait pour ça. Il est vraiment fait pour la domination. Ici, le palier à 200. Donc les unités en dehors de votre territoire vont consommer moins de nourriture et moins de bois. Les zones peuvent être améliorées avec de la nourriture à partir des 200 de renommée. Et ça, c'est quand même intéressant. Plutôt qu'avec les crowns. Et enfin, les zones améliorées, donc les maisons qui ont offert un bonus de plus 1 à la population. Et les bâtiments militaires, un bonus de plus 1 aux troupes. Ça vous permet d'avoir vraiment une armée massive, on va dire aux alentours de 802. Et ça, on y reviendra juste après. Et enfin, fouille à 500 de renommée, qui vous permet de retourner explorer les épaves, les ruines, les navires que vous avez déjà explorés. Voilà, donc vous regagnez encore des crowns, encore de la pierre, de la nourriture, du bois, et j'en passe. Et ça, c'est quand même pas mal. La relique. Donc vous avez une chance de transformer une cache secrète en cache interdite. Et donc ça va faire sortir des créatures beaucoup plus puissantes. Et à chaque fois que vous avez découvert une cache secrète, ça augmente de 2% votre bonus d'attaque. Très intéressant quand vous jouez à plusieurs et quand une partie, on va dire, s'éternise. Mais vous n'allez pas forcément en avoir besoin si jamais vous souhaitez rush le clan adverse. Et les particularités du clan, donc on a parlé des faucons, donc qui récoltent des ressources dans les charniers. Griffe, qui est votre chef de guerre, qui frappe très fort, mais frappe plutôt lentement. Les volières, donc qui remplacent les camps d'éclaireurs, donc forcément les fauconniers. D'ailleurs, les fauconniers peuvent explorer une ruine ou une cache secrète, les épaves, etc. Sans que vous ayez besoin de coloniser la zone. Et ça, c'est pas mal. Ici, les caches secrètes, donc on en a parlé tout à l'heure. Alors, la cache interdite, les charniers, donc qui vont vous soigner au cours de la partie. Et le sac à butin, à chaque fois que vous allez, c'est plutôt un pourcentage de chance en fait. Quand vous allez bien défendre une zone ou quand vous allez nettoyer une zone adverse, vous allez avoir un pourcentage de chance de trouver un petit sac qui va vous donner de la nourriture, du savoir, du bois, du fer, de la pierre, etc. Donc, c'est plutôt pas mal dans les premières années. Sur ce, on part tout de suite en partie pour vous montrer un petit peu comment se joue ce fameux clan de l'aigle. Alors, pour commencer, comme d'habitude, une petite volière. On va commencer uniquement avec la volière. Pourquoi ? Actuellement, nous sommes à plus 7 en nourriture et moins 1 en bois. On va créer deux fauconniers pour explorer les zones limitrophes pour peut-être trouver une forêt qui nous permettra de ne pas construire une cabane de bûcherons dans notre zone principale. Vous les envoyez ici sur les zones, vous les rapprochez ensuite du bord et ensuite, vous allez explorer jusqu'au centre de la map pour trouver les 50 de renommée qui seront utiles pour vos différents paliers. Comme un exemple, vos mille mots, ici, nous n'avons pas colonisé la zone. Par contre, notre fauconnier peut aller explorer la ruine tranquillement et nous générer ici des crowns et différentes ressources. Nous n'avons malheureusement pas de forêt aux alentours. Nous allons construire notre cabane de bûcherons ainsi qu'une maison. En ce qui concerne les savoirs, si vous avez proche de vous des zones particulières, commencez par récupération, qui permet d'obtenir 60% des ressources lorsque vous scellez des tanières de loups, des tombes de drogards, etc. Ici, nous n'en avons pas sur la zone, tout simplement. Lui, il va aller là parce que c'est le centre de la map. Il faut y aller rapidement. Donc, ce que nous allons chercher, dans un premier temps, ça va être sentinelle qui va permettre aux fauconniers d'obtenir la compétence surveillance. Surveillance, ça permet d'attribuer un fauconnier à une zone permettant d'augmenter la capacité militaire de 15%, enfin la puissance militaire de 15% et la production de 10%. Griffe, votre chef de guerre, l'a automatiquement cette compétence. Donc, très intéressant pour faire appel aux faucons en combat. Ensuite, nous allons aller chercher L200 qui permet de protéger les unités alliées en aveuglant les unités ennemies grâce à nos faucons. Et ça, c'est très très bien. Ça remplace en fait l'ancien talent militaire de gauche qui était tacticien pour pouvoir esquiver des attaques ennemies. Ensuite, nous allons chercher terrain d'entraînement qui permet d'obtenir plus 3 de bonheur si on a notre chef de guerre et plus 1 de bonheur à chaque zone limitrophe, aux zones que nous possédons, qui n'est pas abritée par une unité hostile. Et ça, c'est plutôt intéressant pour augmenter son bonheur facilement sans avoir besoin de créer de brasserie. Enfin, nous avons Rapine qui permet à l'effet charnier de s'impliquer aux zones ennemies décolonisées. Donc voilà, les faucons vont récolter des ressources et vont vous soigner. Ici, nous avons découvert le centre de la map. On va continuer d'envoyer nos fauconniers, explorer des zones et trouver des caches secrètes. Ici, on a l'information que cette cache contient 80 de nourriture, 50 de crown et 3 de fer. Actuellement, nous n'avons pas encore fait de mine, mais nous allons avoir 3 de fer. En termes de priorité avec ce clan, ici, vous voyez que nous sommes très très bien en crown grâce à nos deux ruines que nous avons explorées. Nous allons chercher le plus rapidement possible à faire une zone avec un gisement de pierre et de la nourriture, nous permettant de recruter griffes le plus rapidement possible pour ce fer. Nous allons placer ici un guerrier, nettoyer la zone et la récupérer. Et vous allez voir que des faucons vont venir autour de la zone pour soigner le guerrier. ici, le petit sac, comme on en avait parlé tout à l'heure. 15 de nourriture, 15 de savoir et 1 de fer. On en profite pour récupérer cette zone, générer du fer, de la nourriture et du savoir. Ce qui est important à savoir avec ce clan, et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est de toujours aller nettoyer les zones autour de vous. Ça va vous donner des petits sacs. Et avec le talent terrain d'entraînement, vous allez pouvoir avoir du bonheur extrêmement rapidement et facilement. Ici, nous avons décidé de partir plutôt armurier L200, parce que Sentinelle, on va plutôt en avoir besoin en milieu de partie. N'oubliez pas d'aller explorer toutes les zones limitrophes. Ici, nous avons pris la zone à côté de notre maison commune, pour pouvoir bénéficier du bonus de bonheur une fois que la zone sera nettoyée. Profitez-en pour faire des festins. Normalement, à ce niveau-là de la partie, vous allez avoir assez de nourriture pour vous le permettre. Nous sommes attaqués par un loup. Vous voyez, nous avons réussi à défendre. Les charniers prennent place. On les voit ici. Ils tournent autour de la zone et vont soigner nos unités. N'oubliez pas, pendant les hivers, de mettre vos troupes en dehors de votre territoire, afin de diminuer votre impact en nourriture et en bois de chauffage. Nous sommes actuellement en septembre 802. La map est entièrement découverte via nos fauconniers. Nous allons pouvoir les utiliser en surveillance. Ici, pour augmenter nos dégâts d'attaque. Et ici, pour augmenter notre productivité. Vous allez voir ici, nous allons en profiter pour détruire les loups de cette tanière. Ça va aller relativement rapidement. Les fauconniers, ici les charniers, vont faire leur travail. On va récupérer de la pierre. Et ici, en cliquant avec le fauconnier sur la tanière de loup, vous allez pouvoir récupérer 48 de renommée, 8 de pierre, sans avoir besoin de la coloniser. Information importante concernant les fauconniers. Chaque zone découverte par un fauconnier génère 20 de savoir. N'oubliez pas qu'à partir de 500 de renommée, vous pouvez envoyer vos fauconniers réexplorer les ruines et épaves aux alentours que vous avez déjà explorées. Profitez-en. Ici, nous avons récupéré 100 de crown et 50 de savoir. Grâce au fauconnier qui est sur cette zone défendue par une valkyrie, vous allez voir que celle-ci va tomber extrêmement rapidement grâce à nos troupes et à l'aveuglement qui nous permet de prendre quasiment aucun dégâts sur cette zone. Nous allons pouvoir en profiter pour récupérer celle-ci aussi, qui est défendue par le berserk et certaines unités défensives. sans pour autant prendre de dégâts. Ici, on va en profiter pour envoyer notre fauconnier sur cette zone-là et notre autre fauconnier sur sa maison commune. Ça va nous permettre de raser le territoire du loup extrêmement facilement et rapidement. De même, ici, une fois que la zone sera décolonisée, les charniers vont venir soigner nos troupes. Et voilà, c'est déjà la fin de la partie. Que dire du clan de l'aigle ? Clan extrêmement fort en domination. Vous voyez, nous sommes en 803, qui est d'ailleurs une victoire longue parmi les autres victoires que j'ai pu faire avec ce clan. Très très fort en domination. Grâce aux fauconniers qui nous permettent d'explorer les zones et générer 20 savoirs extrêmement facilement et rapidement. D'explorer les ruines une fois avant Saint-Centre-Renommée et une seconde fois à Saint-Centre-Renommée. Les fauconniers vous permettent aussi d'augmenter votre productivité dans les zones en les gardant à vue avec vos fauconniers ou alors d'augmenter votre puissance militaire sur une zone adverse. Les charniers vous permettent de soigner vos troupes une fois que vous avez gagné un combat. Donc, pas besoin de construire de soigneurs. Donc, extrêmement fort. Pas très polyvalent, il faut le dire, mais très 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 puissant en domination. C'est déjà la fin de la vidéo explicative sur le clan de l'aigle. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura intéressé, peut-être aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner. On est bientôt 600. Merci à vous, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine ou dans 15 jours pour une vidéo explicative sur le clan du lion qui vient tout juste de sortir. J'ai hâte, hâte de vous en parler. Sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable journée et vous dis à...